Vous êtes en train de découvrir ce soir 360 possibles ici au Tabor. Ça doit avoir une saveur quand même particulière pour vous de voir le Tabor comme ça, au naturel, mais très professionnel. Le Tabor est déjà un lieu magnifique et qui fait vraiment partie de l'identité de Rennes et un lieu où les Rennes et les visiteurs aiment à se promener. Mais c'est vrai que là, il a un charme particulier. Je crois vraiment qu'il a été mis en valeur et magnifié par ces installations qui sont vraiment très belles. de qualité et qui offrent un cadre de travail pour tous les professionnels qui sont venus pendant ces trois jours, qui est tout à fait exceptionnel. Des professionnels qui jouent le jeu parce que nous avons une météo un peu capricieuse en ce mois de juin, disons-le, et on est au Tabor, donc ça fait quand même quelque chose d'assez particulier quand il pleut, vraiment des averses très fortes. Vous pensez quoi de ce travail au naturel et d'être comme ça dans une ambiance nature totale ? D'une manière générale, moi je crois beaucoup à ces décentrements, au fait d'utiliser des lieux différents, neutres, parce que ça permet des rencontres, ça permet aussi des relations de travail qui sont sans doute différentes et c'est ce qui crée la confiance. Ça vous inspire de savoir qu'il y a des gens qui viennent même de l'international pour participer à un événement professionnel ici au Tabor ? Ça montre ce qu'est effectivement le rayonnement de Rennes aujourd'hui, le rayonnement des entreprises rennaises et leur capacité à être au-delà des frontières et à attirer les talents également, à se faire connaître aussi. Donc c'est vraiment au cœur des missions de BDI. Et puis moi je suis par ailleurs très sensible à ces témoignages personnels parce que derrière l'organisation qu'est l'entreprise, il y a aussi des hommes et des femmes qui prennent un risque, qui inventent, mais qui recherchent un sens aussi dans leur activité. Et ça, l'événement permet de le dire, de le démontrer et peut-être de créer des exemples et des envies. 360 possibles, le Tabor, c'est avec le hashtag devant Rennes qu'on aime. Sous-titrage Société Radio-Canada